Alors l'astrologie, désenclaver l'astrologie, c'est rappeler par exemple que nos horloges sont divisées en 12 secteurs, de 1 à 12, que nos mois sont divisés en 12, notre année est divisée en 12, et par conséquent on peut imaginer un cadran astrologique, une horloge astrologique divisée en 12, même si on peut en discuter, mais de toute façon c'est une question de convention à la limite, c'est pas le problème. Donc j'ai proposé dans les dernières vidéos que les gens soient familiers avec la division de 12 en 3 temps, 1, 4, 7, 10, 2, 5, 8, 11, 3, 6, 9, 12. Ça il faut, bon, ça c'est pas difficile à comprendre, parce que c'est des raisons de 3 points, de 3 points en 3 points, c'est pas très compliqué. Il faut aussi savoir où est notre Saturne lorsque nous sommes nés. Quand je dis notre Saturne, je parle essentiellement des leaders, la question de savoir si ça s'applique à tout le monde est très problématique. Enfin, de toute façon, si on ne dépend pas de son propre thème, on dépend du thème d'un leader, sinon par conséquent, ce thème de leader doit se substituer au thème de la personne, quelque part. Et dans ce sens, il faut savoir où se trouve Saturne à la naissance, à quel degré, dans quel signe, mais je préfère qu'au lieu de dire le lion ou la vierge, qu'on dise le numéro 5 et le numéro 6, parce que lion et vierge, c'est d'abord, on ne retient pas forcément les douze signes, et puis on ne peut pas déterminer l'écart entre deux signes, c'est pas assez évident que ça. Alors que si je dis, je suis né avec un Saturne à 22 degrés du cinquième signe, et bien là, je sais où j'en suis, je suis au numéro 5, je sais que j'appartiens à la série 2, 5, 8, 11, et je sais que lorsque Saturne se trouve en train d'entrer dans un de ses signes, ça me concerne. Quand il entre dans d'autres signes, ce sont des situations intermédiaires à l'intérieur de la phase dans laquelle je suis. Mais elles existent aussi, bien sûr. Voilà les règles du jeu très rapidement posées, et je rappelle encore une fois qu'il n'y a que deux cas de figure, de toute façon, qui sont en rapport avec le pouvoir, puisque l'astrologie c'est la science du pouvoir, c'est la kratologie si on peut dire, puisque krat veut dire pouvoir en grec, et bien soit le leader veut reprendre le pouvoir là où il l'avait déjà eu, par le passé, à une autre époque, soit il veut étendre son pouvoir dans des lieux où il n'avait pas encore pu l'exercer, c'est pas plus compliqué que ça.